... Ce vendredi 26 juillet, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, diffusée sur France 2, a captivé l'attention du monde entier. Malgré un temps gris et pluvieux, l'événement a débuté de manière spectaculaire avec Jamel Débouze et Zinedine Zidane portant la flamme olympique, suivie d'une explosion de fumigène aux couleurs du drapeau français sur le pont d'Austerlitz. Les délégations de chaque pays ont ensuite défilé sur la Seine à bord de bateaux, offrant une scène inoubliable. Lady Gaga a ouvert le spectacle en chantant « Mon truc en plume » de Zizi Jean-Mère, mais c'est la prestation d'Aya Nakamura qui était la plus attendue par les internautes. Le porteur de flamme a traversé les toits de Paris pendant que les délégations défilaient, suivie d'un French cancan sur les quais de Seine par les danseuses du Moulin Rouge. La cérémonie a ensuite mis en avant la restauration de Notre-Dame de Paris, symbolisant la résilience française. Le groupe de métal français Gojira a électrisé la scène au Théâtre du Châtelet, suivi d'un hommage à l'amour et à la communauté LGBT avec « I love you so » de Cassius, accompagné par la patrouille de France dessinant un cœur dans le ciel. Le thème de l'égalité a été introduit par la tant attendue performance d'Aya Nakamura. Habillé en or et accompagné par l'orchestre de la garde républicaine, Aya Nakamura a enflammé la scène avec un remix de « Pookie » et « Formi formidable » de Charles Aznavour, suivi de son tube « Dja Dja ». Sa prestation a été saluée par de nombreux internautes, comme une réponse triomphante aux critiques, notamment celle d'Eric Nolo, qui avait qualifié sa musique de « merdique » et « mondialisée ». Sur les réseaux sociaux, les supporters de la chanteuse ont dénoncé les attaques racistes et célébré son succès éclatant lors de cet événement mondial. Merci d'avoir regardé cette vidéo !